Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour cette nouvelle météo énergétique du 9 au 15 décembre 2024, tout en sachant que ce dimanche 15 ce sera la pleine lune en gémeaux et que donc toute cette semaine est une énergie de lune montante en fait. Donc une énergie de plus en plus forte de mise en lumière, ok ? sachant que cette pleine lune en gémeaux c'est une énergie par excellence, d'autant que le 15, je commence par la fin, le 15, le jour de la pleine lune, c'est aussi le moment où Mercure, qui est le gouverneur, le maître des gémeaux, repasse direct. Donc on va aller crescendo cette semaine vers cette énergie de clarté en fait. Cette semaine on va vers la clarté et avec cette lune qui est montante, on se prend des lumens de plus en plus forts tous les jours en fait sur des mises en lumière, d'accord ? C'est une semaine vraiment de mise en lumière avec une énergie exponentielle en fait qui va vraiment, vraiment, vraiment crescendo. On débute la semaine aujourd'hui, demain, d'accord ? Demain, avec un très beau, un très bel aspect où on a le soleil qui, le soleil et Chiron qui forment un trigone. Donc c'est un aspect harmonieux, d'accord ? C'est une très belle énergie de rayonnement personnel, d'accord ? De rayonnement personnel par rapport à son propre cheminement, par rapport à son propre processus de guérison, son cheminement de vie. C'est une énergie qui vient souvent avec un sentiment d'alignement très fort et d'accomplissement personnel en fait, justement par rapport à notre chemin, par rapport à notre processus de guérison, par rapport à ce par quoi on est passé, par rapport à ce qu'on a dû vivre et par rapport à ce qu'on est devenu en fait grâce à tout ça. Ça peut être, on peut avoir un sentiment de fierté vis-à-vis de soi-même, mais c'est surtout un aspect qui peut apporter beaucoup de joie et de gratitude en fait pour soi et son chemin et pour la personne qu'on est devenu et pour la vie qu'on a construite en fait au travers de ce chemin-là. Maintenant, c'est un placement qui vient en fait, pourquoi c'est aussi beau ? Pourquoi ça peut être aussi beau dans le sentiment ? Parce que ça vient toucher vraiment notre authenticité, notre vulnérabilité. Mais du coup, c'est un placement qui éveille la vulnérabilité parce que c'est un aspect qui vraiment vient nous toucher. Mais c'est-à-dire dans notre capacité à être touché vis-à-vis de ce qu'on est et de ce qu'on est devenu. Donc c'est une énergie qui potentiellement peut être difficile si on n'arrive toujours pas à être touché en fait. C'est-à-dire si on n'arrive pas à être touché par la beauté de la vie qui s'exprime au travers de nous. Et donc là, on peut être sur des choses qui viennent réveiller l'humiliation, la critique, le jugement parce que la vie est belle, mais au travers de nous, elle devient moche en fait. D'accord ? Et la difficulté à être touché, à se sentir touché par la joie, par la beauté de ce placement-là, on peut venir vraiment de ça. Chiron, c'est le guéri-blessé. D'accord ? Dans notre thème, il représente la guérison, ce qui appelle à être guéri, ce qui a besoin d'être profondément guéri. Et donc voilà, il y a des personnes qui arriveront à être touchées par ces belles énergies parce qu'elles ne sont plus dans l'humiliation ou beaucoup moins, où elles ont réussi à séparer la blessure de l'humiliation de leur valeur personnelle. D'accord ? Parce que les blessures, elles ne disparaissent jamais. C'est important de comprendre ça dans le sens où on garde des cicatrices et les cicatrices, quand on les observe, elles nous rappellent le passé. Donc en ce sens-là, les blessures, elles guérissent, mais elles ne disparaissent pas. Et donc pour les personnes qui auraient réussi en fait à entrer dans cet espace cognitiste et à la perception d'eux-mêmes où la blessure d'humiliation n'atteint plus ou atteint beaucoup moins leur valeur personnelle, vous pourriez vraiment être touchées par la joie de vivre la vie que vous vivez aujourd'hui. Et pour les personnes chez qui ce serait toujours... Cette différenciation n'aurait pas été faite. Ça pourrait être un aspect difficile en fait, parce que non seulement vous êtes touchées, c'est-à-dire que ce sentiment vient réveiller un espace de vulnérabilité à l'intérieur de vous, mais vous ne vous autorisez toujours pas la beauté, votre beauté en fait, la beauté de votre être. Et donc ce qui se réveille ici beaucoup, c'est l'humiliation, la critique, le jugement, qui pourraient potentiellement du coup être mis en lumière sous ces énergies de début de semaine. Donc rester simplement ouvertes à ce qui se présente, ok, pour mettre de la conscience dessus. Ensuite, le 12, d'accord, aux alentours de mercredi et jeudi, je crois que c'est ça, on a Vénus en verso qui va former une opposition à Mars rétrograde qui est en Lyon. Et donc s'il y a des choses qui se sont réveillées en début de semaine, ça pourrait faire un sac de nœuds en fait, parce que là on est dans une énergie en fait d'argument, c'est-à-dire d'argumenter pour le plaisir d'argumenter, de débattre pour le plaisir de débattre, de ne pas être d'accord juste pour le principe de ne pas être d'accord en fait. Donc on est dans une énergie d'argument pour le plaisir de la collision. Et le plaisir de la collision, c'est pas dire que ça nous fait plaisir, c'est pas dire qu'on se marre, encore que. On peut avoir une satisfaction un peu morbide, à voir l'autre réagir à ce qu'on vient de faire ou à ce qu'on vient de dire. D'accord ? Mais parce que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Donc c'est pas forcément un plaisir positif en fait, ça peut être un plaisir malsain de forcer la réaction, que ce soit la sienne ou celle des autres. Donc attention à ça, d'accord ? En milieu de semaine, à cette énergie de l'argument, juste pour le principe d'argumenter, de ne pas être d'accord. Assurez-vous de checker ce que vous pensez, ce que vous ressentez avant de parler. Parce qu'on pourrait en fait, en milieu de semaine, se sentir très facilement attaqué sur ses valeurs, sur le bien fondé des choses dans notre vie. D'accord ? On pourrait se sentir vraiment agressé, vraiment attaqué. Attention notamment à vos relations les plus proches, parce qu'on est chez Vénus. Enfin, on est avec Vénus ici. D'autant que c'est un placement qui rend difficile le fait de recevoir de l'amour, de recevoir de l'affection, de recevoir de la tendresse. On ne se sent pas compris avec ce placement-là en fait, et donc ça peut rajouter de l'huile sur le feu. Il y a une grosse frustration qui vient ici, qui pourrait venir face à ce qu'on n'arrive pas à faire, face à ce qu'on n'arrive pas à avoir, face à ce qu'on n'arrive pas à manifester en fait, face à nos désirs qu'on n'arrive pas à atteindre. Et ce Mars pourrait nous amener à avoir vraiment des réactions, enfin des actions impulsives, des réactions qui pourraient faire quelques dégâts autour de nous. Donc attention à ça. Maintenant, c'est aussi une énergie qui peut vous amener, ça peut être l'énergie de la goutte d'eau en fait, pour certaines personnes qui auraient besoin de la dernière petite poussée pour arrêter de réprimer en fait ce qui vous rend malheureux ou malheureuse. Vous avez peut-être besoin de cette énergie-là pour dire ce que vous avez à dire, pour vous sortir d'une situation que vous tolérez en fait, alors qu'elle est intolérable. Voilà, ça peut être cette énergie vraiment de la goutte d'eau pour certaines personnes. Donc c'est pour ça ce message, checker ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parce que pour certaines personnes, vous n'êtes pas dans une situation qui est intolérable, donc voilà, mais pour d'autres, vous avez besoin de cette énergie-là pour venir mettre un stop en fait. Donc on peut avoir sur le milieu de semaine, voilà, le petit mouvement qui nous manque pour faire cesser en fait des choses dans nos vies, par rapport à nous, par rapport aux autres. On est dans des grandes énergies de révélation en fait, par les actes, par la parole, mais c'est-à-dire de révélation de soi, de ce que je veux, de ce que je ne veux plus, de mes désirs, de mes besoins et de tout ce qui n'est pas respecté en fait dans cette dimension-là dans ma vie. Donc c'est une grande énergie aussi de lapsus et d'actes manqués. Donc soyez, mettez de la conscience là-dessus, il pourrait y avoir des lapsus et des actes manqués. Wow, extrêmement, extrêmement révélateur sur le milieu de semaine. Pareil, milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a ? On a Mercure rétrograde en Sagittaire qui va former un sextile à Vénus en verso, le lendemain en fait, vraiment le lendemain, le 12, le 13 à peu près. Juste le lendemain, on a cette énergie-là qui est une énergie beaucoup plus de soutien en fait. On est toujours dans un contexte de communication, mais on est dans une énergie d'apaisement, on est dans un sextile. Donc on est dans un aspect harmonieux qui va nous permettre d'adopter une autre posture en fait par rapport à notre situation qui va nous permettre de prendre du recul pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. C'est intéressant parce que c'est une vraie énergie de rétrospective ici. Donc vous pourriez, je ne sais pas, mercredi vous prendre le chou vraiment fort avec quelqu'un et jeudi venir expliquer avec cette personne ce qui s'est passé parce que vous, vous avez enfin compris en fait parce que la nuit vous apportez conseil, parce que les énergies qui vous gouvernent se sont apaisées et que vous avez compris pourquoi, comment, d'où ça venait, etc. Donc on est dans des notions ici d'explication, mais c'est-à-dire qu'on peut s'expliquer parce qu'on trouve en fait une meilleure capacité à exprimer ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ce qui est important pour nous, ce qu'on a voulu dire qu'on n'a pas réussi à dire, pourquoi on s'est énervé, etc. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment mercredi-jeudi ou jeudi-vendredi, quoi. C'est tac, tac. On passe de l'un à l'autre. Voilà. Donc si, mettons, mercredi vous vous énervez après quelqu'un et jeudi vous ressentez, vous comprenez ce qui s'est passé, surtout, 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 expliquez à cette personne ce qui s'est passé, quoi. Pourquoi, comment, après si elle décide de ne pas vous pardonner, de ne pas vous excuser, c'est son problème, mais partagez l'information, c'est ce qu'on vous dit. aussi ici, avec cette énergie-là. Et ensuite, on va doucement vers le 15, notre pleine lune en gémeaux, donc avec la lune qui sera en opposition avec le soleil qui est en sagittaire. Donc je ferai la guidance particulière, probablement vendredi, je pense, sur cet événement énergétique-là. Comme je le disais, le même jour que la pleine lune, qui est une pleine lune en gémeaux, Mercure qui gouverne les gémeaux repasse en direct. D'accord ? Donc on est, on arrive sur dimanche avec une très grande énergie de clarté, avec une capacité à avoir une réflexion vraiment très haute, un point de vue très haut sur les choses, une capacité à s'exprimer clairement, la communication, elle est claire, l'expression, elle est claire, on a les idées claires, d'accord ? Mais, il ne se passe pas que ça pendant cette pleine lune-là, d'accord ? On est toujours dans une dynamique où Mercure est en sagittaire et où Jupiter est en gémeaux, et il y a des rétrogrades entre les deux, donc c'est toujours un petit peu... Soit il y a de la friture sur la ligne, soit c'est cette énergie de ping-pong, d'accord ? Ou alors de choses, on a l'impression d'avancer, de reculer, enfin voilà, des choses qui ne sont pas claires, ça c'est toujours en mouvement, mais il pourrait y avoir un gros éclaircissement dimanche, autour de dimanche, par rapport à tout ça. Mais par-dessus ça, cette pleine lune, elle forme un carré à Neptune en poisson. Et donc, en fait, ça pourrait être trop, en fait, c'est comme si tous les canaux étaient ouverts dimanche, en tout cas autour de dimanche, il pourrait y avoir énormément, énormément, énormément d'informations, en fait, et ça pourrait être trop. Si on ne sait pas ranger, si on ne sait pas classifier, le mental pourrait, voilà, être aux aguets, en fait, et je vois une girouette, d'accord ? Parce qu'en même temps, il y a les informations intellectuelles, en même temps, il y a les informations émotionnelles, et voilà. Donc ça pourrait être compliqué de faire le tri dans toutes ces informations-là, d'ici le week-end et début de semaine prochaine. Donc, l'importance de l'ancrage. Si vous vous sentez dépassé, si vous avez l'impression que vous êtes à 2000 et en même temps, vous n'arrivez à rien faire du tout, parce que justement, trop d'énergie, trop d'énergie, et ça vous cloue sur place, l'ancrage, quoi. L'ancrage pour la fin de semaine, ça va être... ça va être très, 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 très important. Voilà pour cette semaine. Au niveau des énergies, on va tirer un petit conseil pour la semaine. OK ? Et puis, on ira faire une petite extension rapide avec le message des guides pour la semaine. Et puis voilà. Ce sera très bien comme ça. Il faut que je vous le montre. Je suis dans une phase, clairement, où, en tout cas, je sais que sur ce mois de décembre, je vais en faire moins, pas beaucoup, très peu, je ne sais pas, d'accord, où va se placer l'aiguille. Parce que je suis en phase de préparation, on me montre, en fait, je suis en train, vous savez, comme quand on s'apprête à sauter et qu'on plie les genoux pour prendre toute la détente possible, en fait. Et en fait, ce mois de décembre, pour moi, c'est une énergie comme ça pour pouvoir relâcher toute l'énergie sur le mois de janvier avec l'ouverture de la communauté. Donc, je veux vous montrer le message que j'ai reçu ce matin qui est celui-là. Non, c'est ici. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai en ce moment. Ne fais rien ou alors le moins possible. Voilà. Parce que, en ce qui me concerne, je suis dans cette énergie de départ. OK ? Il ne s'agit pas de faire un faux départ, absolument pas. Et je sais qu'en ce moment, on me laisse extrêmement, extrêmement tranquille sur les messages. Je ne reçois quasiment rien, en fait. Je reçois un ou deux messages par jour pour les personnes qui ont pris les messages de l'avant. Mais c'est tout. Voilà. Donc, voilà, vous ne vous étonnez pas si sur le mois de décembre, il y a... Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais voilà, il pourrait y avoir cette énergie de moins avant un gros rebondissement sur le mois de janvier avec une mise en forme qui n'aura... Avec une forme, en tout cas, qui n'aura rien à voir avec celle que vous avez connue jusque-là, en fait. Mais bon, bref, ça, c'est un message à part. Mais donc, ne vous étonnez pas si le mois de décembre, de mon côté, a l'air relativement calme. Parce que je suis vraiment dans cette phase de préparation. Je m'apprête à sauter. Allez, le message de la semaine. Ayez confiance, tout ira bien. Voilà. Faites une détox. C'est peut-être le moment de faire une détox au céleri, d'accord ? Ou de ne manger que de la soupe au chou. J'en sais trop rien. C'est le moment de s'alléger aussi, justement, par rapport à cette énergie de détente, d'accord ? C'est le moment de s'alléger. Et du coup, les énergies de milieu de semaine avec toute cette opposition peuvent justement vous amener l'impulsion dont vous avez besoin pour arrêter, pour lâcher certaines tensions que vous maintenez dans votre vie, en fait. Et vous apporter une détente, donc une libération, une libération d'énergie. Mais en tout cas, on vous dit pour cette semaine, ayez confiance, tout ira bien. Voilà pour cette petite lecture. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine.